Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice Joue à Necropolis. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Necropolis et le jeu a beaucoup changé depuis la dernière fois. Il a été patché au moins trois fois je crois depuis le dernier épisode, donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Non, on va pas prendre une fille, on va prendre un fils de beau retard, voilà, merci. Le jeu a beaucoup changé, il est globalement devenu aussi beaucoup plus dur. On s'en fout de ça, vas-y. Et il est devenu beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Le jeu te met beaucoup plus d'ennemis en même temps à la gueule. Il te met des ennemis plus durs beaucoup plus tôt dans le jeu. Il te donne beaucoup moins de ressources. Notamment, voilà, on commence, vous voyez, on a pas la recette pour la ration de fer, on a pas la recette pour la potion de vigueur. Et en plus, ils ont changé les recettes. Donc maintenant, par exemple, pour une ration de fer, c'est genre trois chairs déchirées et je sais plus quoi d'autre. Mais en bref, c'est un coup absolument prohibitif. Et avant où on arrivait tôt dans la partie à avoir un bon stock pour avoir des rations de fer jusqu'au bout du jeu, c'est plus du tout, du tout le cas. Et donc là, avant de lancer l'enregistrement de cet épisode, je me suis fait une petite partie en off pour tester ça. Putain, c'est horriblement dur. Enfin, horriblement dur. Faut dire que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc j'avais plus trop le jeu dans les doigts aussi. Donc j'espère que cette partie va mieux se passer. Mais je suis mort au niveau 2 dans ma partie d'avant. C'était assez moche. On va espérer que ça se passe mieux maintenant. Hop, voilà, on récupère ce qui est possible un max de gemmes là, gratos, dans cette petite aire de début. Et on va descendre après, voir notre impudent. Mais oui, donc ils ont... Alors, ils ont fait pas mal de choses. Dans le premier patch, ils ont débloqué des environnements qu'ils avaient en fait déjà créés, mais que le jeu n'utilisait pas. Donc déjà, il y avait plus d'environnements. Dans les patchs suivants, ils ont rajouté des environnements, des nouveaux ennemis. Ils ont changé un peu l'IA des ennemis pour que tous ne réagissent pas de la même façon. Ils ont mis des ennemis plus durs plus tôt dans le jeu. Enfin bon, bref. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour que le jeu soit plus dur. Apparemment, c'était une plainte de pas mal de joueurs que le jeu était trop facile. C'est vrai qu'on est quand même allé jusqu'au bout, finalement, assez vite dans ce let's play. Mais à mon avis, là, on n'est pas prêt de retourner au bout parce que le jeu a l'air vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Une autre mise à jour très importante qu'ils ont faite, on va prendre ça direct. Ah merde, j'ai plus assez pour prendre un parchemin d'identification, du coup c'est pas grave. Une autre mise à jour très importante qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis à jour la description des armes et des armures pour qu'on puisse plus facilement deviner quels sont vraiment les avantages et les inconvénients des armes, des armures, des boucliers, etc. Ce qui rend le jeu quand même beaucoup plus sympatoche et plus lisible. Après, c'est vrai que c'est une mécanique de roguelike de priver le joueur d'informations. Néanmoins, là, à part lire le niveau des armes et armures, tu n'avais aucun moyen de savoir quels étaient les effets précis de chacune. Et il y en a beaucoup en fait, elles peuvent changer ta vitesse, changer ta hauteur de saut, elles peuvent changer ta résistance à certains types de dégâts, etc. Ce que le jeu ne te disait pas du tout, du tout, du tout. Et comme les modifications sont quand même minimes, c'était très dur de deviner tout seul ce que ça allait faire. Donc globalement, là, à part aller voir sur le wiki du jeu, tu n'avais pas vraiment moyen de toi-même, sauf à être très 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 attentif aux modifications quand tu ramasses un objet, à voir ce que l'objet modifiait pour toi. J'ai l'impression que les ennemis sont beaucoup plus rapides pour taper, vous voyez, l'animation quand ils lancent leur attaque, l'attaque part direct. Sauf ceux-là qui sont plus lents. Rahlala, le jeu fait apparaître des ennemis là en monte de haut, c'est immonde. Et puis maintenant, vous avez vu, il en fait apparaître quand même beaucoup plus. Donc là, c'est des nuées de 5, 6, 7 ennemis qui t'arrivent dessus. C'est la fête, c'est la fête. Donc on utilise une attaque chargée, c'est pas grave, on va même utiliser une deuxième, même pas peur. N'empêche que, enfin voilà, pour l'instant là, je ne sais pas trop du coup comment appréhender ma partie sur Décropolis parce que, vous voyez, quand il y a des nuées d'ennemis comme ça, tu te dis, mais je suis un peu obligé d'utiliser une putain d'attaque chargée quand même. C'est à peu près le seul outil là qui me permet de gérer intelligemment un aussi gros groupe d'ennemis. Bon là, pour les 3 derniers, j'aurais pu peut-être m'en passer, mais bon. Donc c'est à peu près la seule attaque que tu as qui te permet de gérer convenablement ce gros groupe d'ennemis sans te faire déchirer la gueule. Et néanmoins, le jeu, là dans les dernières mises à jour, te prive d'énormément d'outils pour pouvoir te régénérer ta stamina, étant donné que les rations de fer coûtent beaucoup plus cher et tu ne démarres pas avec la recette. Les potions de vigueur, la recette a changé aussi. Donc, ouais, le jeu est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. On s'approche vraiment d'une difficulté, d'un, presque d'un rogue, d'un vieux roguelike. Sauf que c'est du temps réel. Je rappelle que dans le jeu rogue, et puis dans les vrais roguelike au sens le plus pur du terme, c'est plus comme dans Crypt of the Necrodancer, finalement, les ennemis bougent quand toi tu fais une action. Sinon, tu as théoriquement tout ton temps pour prendre tes décisions. Alors oui, dans Crypt of the Necrodancer, tu n'as pas tout ton temps parce qu'il faut le faire en rythme. Mais disons que c'est comme dans Crypt of the Necrodancer si tu joues avec le bard, finalement, voilà. Ration de fer, parfait. On se fait, ah là là, on se fait déchirer. Allez. Alors mon coup de bouclier a l'air de, ah si ça va. J'allais dire, il a l'air de moins facilement mettre les ennemis par terre, mais peut-être que comme on a changé de bouclier, là maintenant ça marche mieux. Alors, on va se prendre éventuellement ça. Et alors voilà, pour vous montrer les changements dans les descriptions. Épée courte des pyramides, une lame maléfique conçue pour les hommes creux par Abraxis en personne, tranche le cuir des gemmophages comme du beurre. Donc là, le jeu vous dit que les gemmophages sont faibles contre cette arme-là. On avait déjà vu que les araignées aussi étaient faibles contre les armes type pyramide. Le découpeur de Bofa, par contre, c'est juste une petite légende et il n'a pas l'air d'avoir vraiment d'avantages ou de faiblesses. À part que c'est une arme qui tape très vite, donc j'aime beaucoup cette arme. J'aime bien la choper tôt dans la partie. Et globalement, elle est utile surtout tôt dans la partie puisque c'est une arme que de niveau 1. Mais les armures aussi ont vu leur description changer surtout. Et j'espère qu'on en trouvera une assez tôt parce que je n'ai pas trop envie de garder ma tenue de garde noire qui n'a à peu près aucun avantage. Je n'ai pas du paré son attaque là parce que du coup, je me prive d'une ouverture pour le taper étant donné que quand je bloque son attaque, je subis un petit peu de recul. Ok, il y a une grosse armure juste là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, mais elle ne fait rien pour l'instant. Elle est sage, on va bouffer une ration avant d'y aller. Ah, il y a un pylône juste là. On va faire l'armure d'abord. Allez, viens ma belle. Il y a certains ennemis aussi apparemment, j'ai lu ça dans les notes de patch, qui ont gagné de nouvelles attaques. Ce qui m'inquiète vraiment parce que là, ce qui m'avantage plutôt dans le jeu, c'est d'avoir fait déjà quelques parties et de connaître la plupart des ennemis. Mais avec les mises à jour successives, si on en croit les notes de patch, les ennemis ont vu leur comportement changer pour certains. D'autres ont eu des nouvelles attaques et évidemment, ce n'est pas détaillé dans la note de patch qui a gagné quoi. Sinon, ce serait beaucoup trop facile et ce ne serait pas du tout rigolo globalement. Deux rations de fer comme ça, gratos. Cool. Ok, très bien. Donc globalement, le jeu est devenu plus dur mais aussi plus intéressant. C'est ça qui est cool. Je ne sais pas où ils en sont. Alors, ils avaient annoncé au moment où, après la sortie du jeu, ils ont pris un petit peu de temps pour répertorier un peu toutes les demandes et les remarques et les critiques des joueurs. Et après, donc, ils ont publié leur première communication après la sortie pour dire, voilà, le jeu va être patché, on va rajouter ça, 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 puis ça dans tel ordre, etc. À tel rythme. Je ne sais plus trop où on en est. Est-ce qu'ils ont fini la première batterie de patch qu'ils avaient annoncé ou est-ce qu'il en reste d'autres ? Ce qui est sûr, c'est que quand ils auront fini cette première batterie de patch, ils avaient annoncé qu'ils commenceraient à bosser sur le contenu additionnel qui serait en gros pour les premières fournées, des personnages supplémentaires. Donc, des archétypes avec lesquels on pourrait commencer direct. Donc, ils avaient parlé d'une brute et d'un magicien, je crois. Par contre, ce sera payant. Ce sera payant de ce qu'ils ont annoncé. Une porte. On va aller d'abord à gauche. Comme ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je pense que je vais vraiment me perdre dans les niveaux. Alors qu'avant, je commençais un peu à reconnaître les environnements et à deviner presque où il fallait aller. Là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué que j'en suis plus du tout. Là, ça fait quoi ? Presque 15 jours. Même plus, je crois. Bref, beaucoup trop longtemps en tout cas. Je suis très content de relancer un petit épisode de Nécropolis. Néanmoins, vous n'attendez pas à ce qu'on retourne à la fin sur cette série d'épisodes-là. À mon avis, on ne va pas aller très loin. On ne va pas aller très loin parce que le jeu est devenu plus dur. Et puis moi, je ne suis plus tellement entraîné. Globalement, ça a l'air d'être par là, la suite. Ça, ça doit se connecter avec l'autre porte. Les ennemis, ces ennemis-là, en tout cas, tapent beaucoup plus vite qu'avant. Alors, j'entends des monstres. Oh putain, mais regardez-moi ces nuées d'ennemis, quoi. La vache, dès le premier niveau. Tu te retrouves à gérer ça. C'est la fête. C'est la fête. Il y en a un dans mon dos. J'aime vraiment pas cette mécanique que le jeu te fasse apparaître des ennemis dans le dos comme ça, sans aucune façon de pouvoir le deviner. Tu l'entends que quand l'ennemi se décide à faire du bruit. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ce que je veux dire, si on prend l'inspiration principale de ce jeu, en dehors de Rogue, évidemment, donc Dark Souls, dans Dark Souls, tu peux toujours deviner quand le jeu va te... si tu es attentif à l'environnement et aux indices que te laisse le jeu, tu peux toujours deviner quand le jeu va te mettre des ennemis dans ton dos. Une flaque de sang derrière toi, un cadavre d'ennemis bien laissé en évidence qui va se réveiller finalement. Alors que là, rien ne te permet de savoir que le jeu va te faire apparaître comme ça, voilà, un ennemi dans le dos qui va venir te foutre un coup de poignard dans le dos. Et ça me plaît pas du tout cette mécanique. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ok, on avance néanmoins. On a 1922 gemmes, ça c'est cool. J'avais l'impression que le jeu donnait moins de gemmes mais comme j'ai mon précis de... Comment il s'appelle ? Carpe diem. Je récupère énormément de ressources et ça, c'est cool. C'est les ennemis qui apparaissent dans mon dos ! Enfin bon, bref, il faut juste l'accepter qu'il y a des ennemis qui apparaissent dans mon dos et le prendre en compte. Mais je veux dire, voilà, dans... Je sais pas moi, si je prends par exemple Enter the Gungeon, quand le jeu fait apparaître de nouveaux ennemis, t'as une petite animation, un son typique qui est toujours le même, etc. Et dans beaucoup de jeux comme ça, tu as au moins un signal pour te dire « Hé, hé, fais gaffe, j'ai fait apparaître de nouveaux ennemis ! » Dans Nécropolis, que dalle ! C'est quand l'ennemi va te repérer ou va commencer à t'attaquer qu'il va faire éventuellement un son et c'est tout. Pas de son au moment où il apparaît, pas d'animation particulière au moment où il apparaît. Ça, ça me... Ça me rend chafouin ! Un beau petit hippopotame. J'adore sa statue d'hippopotame. J'adore les hippopotames. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Il n'y a pas beaucoup d'animaux que je n'aime pas globalement, à part les araignées, bordel ! Ah, un poulet ! Alors, qu'est-ce que t'as pour moi, mon mignon ? Des potions de vigueur, on connaît. Lapis Prémus, il faut qu'on en prenne une, ça nous permettra normalement d'identifier les autres, je crois. Ou alors c'est quand on achète la recette. Ah, c'est peut-être quand on achète la recette, je me suis peut-être planté. C'est pas grave. Prendre un Lapis Prémus, c'est hyper intéressant, parce que je rappelle que cette potion nous rend invincible. À moins qu'il l'ait changée depuis la dernière fois, c'est hyper intéressant. Tout ça, ça ne m'intéresse que très moyennement. Ça, ça nous redonne plein de points de vie, ok. Ce genre de trucs, c'est... Les trucs explosifs, à mon avis, c'est un coup à t'en mettre plein la gueule. Donc les tuiles explosifs, non, merci. La recette pour la bénédiction prodigieuse d'Elifof. Pourquoi pas. La recette de la potion de vigueur, il nous la faut. Et ça, il nous faut aussi. Et ça, éventuellement. Ok. Très bien. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu de potion de vigueur en plus ? On a deux rations de fer. Et vous voyez, la potion de vigueur, maintenant, c'est deux zikors. C'est quand même cher. Poussière occulte, ça, c'était déjà le cas avant, par contre. On va s'en acheter quelques-unes, vas-y. Allez, tant qu'on a un peu de place dans l'inventaire. Hop, 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 voilà. Tant donné que... Ouais, je vous montre juste la recette des rations de fer. Trois chers déchirés, maintenant. Donc c'est hyper cher payé, même si... Tôt dans la partie, on récupère quelques... Enfin, pas mal de chers déchirés. C'est quand même cher payé, trois. Trois, c'est quand même beaucoup. Avant, je crois que c'était deux et un icor. Et un... Je sais plus, peut-être un cristal, je crois. De mémoire comme ça. Ça, c'est la porte où on était tout à l'heure. Ok. Hop, même pas peur des piques. Ça, c'est d'évidence, pas un passage secret. Ok. Oh, ça là-bas, c'est une salle avec l'impudent, c'est sûr. On reconnaît bien le cristal avec l'ascenseur. Et puis la grosse zone vide à côté, c'est là qu'il y a l'impudent avec le piédestal triangulaire. Donc, il y a un niveau qui commence là-bas. Hum. Ah, il y a un coffre que je n'avais pas vu. Il y a aussi un squelette que je n'avais pas vu. Mais il va sûrement se manger les piques, le squelette. Non. Bon. Ah, il y a des petits bugs dans le jeu, j'ai l'impression. Ouais, un objet totalement inconnu, là. Mais vraiment, vraiment inconnu. Même pas d'icône. Même pas de description qui dit parchemin inconnu. Très bizarre, ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est censé être comme ça. Mais ça me paraît quand même assez étrange. Ça suffit, les gars, là. Voilà, merci. On va retourner par là. Il y a une zone où j'avais dit Ah, ça, ça a l'air d'être la suite du niveau. On va y retourner. Donc, je ne sais pas si les niveaux sont plus grands. Mais ils sont quand même assez immenses. C'était par où que j'ai dit. Ça a l'air d'être la suite par là. Merde, je ne sais plus. On va péter ces machins. Alors, je ne sais plus qui, sur les reddits, avait émis l'hypothèse que les petites pyramides, comme ça, vont alerter les ennemis et que c'est elles qui font apparaître les ennemis. On a bien vu tout à l'heure qu'il n'y avait absolument aucune petite pyramide. Et pourtant, j'ai eu plein d'ennemis qui sont apparus. Bon, bah écoute, je ne sais plus où était l'autre zone. Ce n'est pas grave. On va aller explorer celle-là. C'est parti. Ok. Alors, par contre, ouais, ça, j'ai bien repéré que les pyramides rouges, c'est celles qui ont des objets en poche. Il y a des ennemis derrière moi. Ouais. Allez. Et encore, derrière moi. Ok. Je n'aime pas ça. Ces ennemis encapuchonnés qu'avant, on pouvait vraiment défoncer bien avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Maintenant, à partir du moment où ils sont apportés, ils vont faire une attaque très, très, très rapide. Et encore d'autres ennemis qui apparaissent dans mon dos. J'ai l'impression que quand je suis dans cette zone, il y a forcément des ennemis qui apparaissent. Ce n'est pas possible. Depuis tout à l'heure, là, combien d'ennemis on s'est tapé supplémentaires qui apparaissent gratos comme ça ? Merde. On s'est fait foutre par terre. Ce n'est pas cool du tout. Et il y a encore un ennemi qui est apparu dans mon dos. Je l'entends. Ok. Je ne sais pas. Peut-être qu'on est sur une zone où juste on fait apparaître des ennemis quand on y reste. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste pas cool. Donc on va se barrer. Et pour se barrer, il va falloir quand même gérer les ennemis au fur et à mesure. Sinon, ils vont venir nous buter par derrière, les salauds. Voilà. C'est bon ? Ok. L'araignée, donc, avec mon arme de pyramide. C'est parti. Bah où tu vas, ma belle ? Reviens. Bah alors, où tu vas ? Voilà. One shot. Ok. Ok, ok, ok. On avance, tranquillou. On a quand même pas mal de ressources. 3300 gemmes. C'est très très bon. Bah on arrive à la fin du niveau. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et boum ! Donc on va pouvoir se prendre 500 plus 1500, c'est tout. On va pouvoir prendre que 2 bénédictions. Est-ce que je garde encore mon précis de... Mon précis pour les gemmes. Je pense qu'on va le garder pour le niveau d'après. Et après on changera. Et on prendra éventuellement celui qui permet de sauter très 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 haut. Pour zapper des niveaux. Parce que c'est quand même rigolo de zapper des niveaux. J'ai pas fait l'effort de traduire le texte du jeu encore. Je m'étais dit que je le ferais pour... Là pendant ce long hiatus où j'ai pas enregistré pour traduire le texte du jeu. Puis j'ai... J'ai eu d'autres choses à faire malheureusement. Donc j'ai pas... J'ai pas eu le temps. On va se prendre un parchemin d'identification. Qu'on va utiliser immédiatement. Pour essayer d'identifier ce point d'interrogation bizarre là. Ouais bah ce point d'interrogation bizarre, c'est vraiment un bug en fait je pense. Ok. Parchemin d'obéissance. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va reprendre un autre. Tant qu'à faire. On prend une potion de vigueur parce que ça coûte vraiment pas cher. Et voilà. Et ça du coup... Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse moi ? Tu te casses. Espèce d'objet bugué à la con. Allez. Est-ce qu'on monte à l'étage ? Peut-être. Peut-être que dans le dernier patch ils ont rajouté des trucs, je ne sais pas. On va monter vite fait. Ça prend à peu près 30 secondes. Et en plus ça permet de récupérer tout un tas de gemmes. Gratos. Gratos. Allez on va courir quand même. Pas perdre trop de temps. Donc on commence à avoir une barre de vie relativement confortable. Et ça c'est cool. Par contre en termes d'équipement. Ouais on a du niveau. Pour le premier niveau ça semble tout à fait adéquat. Mais bon. Si je veux m'amuser à sauter d'un niveau à l'autre. Je serai quand même plus à l'aise avec une armure de rang beaucoup plus élevée que ça. Allez. Pour la photo on essaie de bien se positionner. Là où on voit tous les caractères. Là où ils sont bien tous lisibles. Qui clac. Ok. Bon bah il y a l'air d'avoir à peu près rien de plus que d'habitude ici. Rien du tout du tout du tout. Mais alors que d'aller ? Bon bah on va se faire un saut de l'ange. Allez. Yakaïa ! Aïe. Ouh joli. Joli joli environnement. Très joli ça. Je suis assez fan. Est-ce qu'on se tente un petit je marche sur les toits ? Trop tôt je crois. Non ? Oh yes. Ah ah ah. Ok. Hé. Bande d'enfoirés. Je ne peux plus sauter sur le toit. Merde. Ah ah ah. C'est peut-être que dans cet environnement là avec l'espèce de palais détruit que je ne peux pas le faire. Zut alors. Bon bah on s'est fait baiser. Alors j'ai six jetons d'appréciation. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un petit ? Peut-être pas à ce niveau là. Peut-être au prochain. Bon là on a de l'équipement. Niveau 1 ça devrait le faire. Enfin ça devrait le faire. Alors c'est vrai que maintenant le jeu nous met des ennemis plus durs plus tôt. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas de vendeur dans les bouches d'égout non. Le jeu met des ennemis plus difficiles beaucoup plus tôt. Il y a des chances que je meurs à cet étage. Alors on connaît cet environnement. On va se faire les deux petits mecs de pyramide d'abord. Rater. Viens on s'est fait parer notre attaque là. Aide-un. Allez amène-toi toi. Ah putain. J'ai vraiment l'impression que les ennemis lancent leur attaque beaucoup plus vite qu'avant. Et du coup c'est assez dur de les stun en les tapant juste quand ils commencent leur animation. Voir de faire le coup de bouclier juste au moment où ils font leur attaque pour leur foutre le cul par terre. Après sur les ennemis où c'est vraiment nécessaire je pense que ce sera plus facile parce que leurs attaques sont plus lentes. Des araignées. Ok c'est toujours du one shot très bien. Alors j'essaie de regarder autour de moi voir s'il n'y a pas une grosse araignée. Parce que je pense que là avec notre armure niveau 1. Si elle nous faisait son attaque où elle nous met dans sa toile et elle nous enchaîne. On crèverait direct très probablement. Attends on va reprendre notre découpeur de bofa là. Voilà merci. Bon je ne vois pas de grosses araignées tout va bien pour l'instant. Bon après les grosses araignées j'avais quand même passé pas mal de temps dans les dernières parties à m'entraîner contre elles. Et maintenant elles me faisaient quand même moins peur. A voir. A voir à voir peut-être qu'ils les ont un petit peu modifiées. Eh mais reviens toi. Enfoiré. Voilà. Et là vous avez vu cet ennemi qui est sorti du sol ou pas ? Tralala. J'aime pas cette mécanique bordel. Je ne le répéterai jamais assez. Je pense que je vais râler là dessus à peu près dans tous les épisodes. On va quand même essayer de ne pas vous infliger ça à chaque fois. Boum. Voilà comment on joue à Nécropolis. C'est ça qu'on veut voir. Une ration standard très bien. Bim bim. C'est pas un gros dragon blanc ça ? Non. Ok. On boit ? Ouais ! Cool. Je viens de là-bas normalement. Et je vais éventuellement en face. On va continuer à faire le tour par les côtés parce que souvent il y a des trésors. Bon ce qui est très pratique là c'est que même si je joue comme une daube. Éventuellement je peux retourner à la fontaine centrale pour me guérir mes... Putain mais l'ennemi qui sort du mur quoi. Je peux retourner à la fontaine centrale pour me redonner des points de vie. Apparemment ça ne redonne pas de stamina mais ça redonne tous nos points de vie. Il faut attendre qu'il fasse son attaque mais comme les attaques sont rapides. Quoique celle-là elle n'était pas très rapide. Bon on va te bourrer parce que tu me saoules. Voilà. Non mais oh. J'entends des bruits d'ennemis. Foiré. Alors peut-être que... Peut-être que je dis une bêtise. Peut-être que les ennemis font systématiquement leur cri quand ils apparaissent. Auquel cas ce serait plutôt pas mal parce que ça nous permettrait quand même de savoir quand le jeu a fait apparaître un ennemi. Mais j'ai l'impression que c'est pas tellement quand il le fait apparaître qu'il crie. C'est plus quand l'ennemi nous voit. Et qu'il commence à nous courir dessus ce qui est parfois déjà trop tard. Là ça va il est fait apparaître relativement loin donc j'ai le temps de... J'ai le temps de m'organiser pour savoir qui je vais tuer en premier etc. Donc là ça va. C'est vrai que tout à l'heure il devait apparaître quand même vraiment pas loin de moi. Ah toi 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 toi. Merci. Trois icorres c'est cool. Ah merde c'est fermé ça. J'ai entendu un bruit bizarre. Non ? Bon ok. On avance. On avance en avant donc on va être obligé de passer au milieu. Est-ce que je vais tout explorer vraiment ? Allez on va passer sur les côtés. Juste jeter un coup d'œil rapide. S'il y a des choses intéressantes on ira buter tout le monde. Je ne vois rien d'intéressant ici. On avance. Et ici. L'armure nous a déjà repéré je crois. Très facile à gérer ces germures. De ce que j'ai vu elles n'ont pas eu de nouvelles attaques malgré les mises à jour. Tant mieux. Enfin tant mieux ou tant pis. Après tout c'est vrai que ce qui rend le jeu plus difficile le rend aussi plus intéressant. Oh la 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 la. Voilà. On gère le menu frottin avec l'attaque chargée et on gère après les plus costauds. Voilà parfait. Belle gestion de ses ennemis. Épées longues d'Ilarnec. Alors attends l'épée longues d'Ilarnec elle est forte contre quoi ? Le peuple d'Ilarnec portait ses épées longues imprégnées de gel comme les Hordeurs. Ils étaient bien isolés et n'avaient jamais froid. Ce sont toujours les mêmes qui ont de la chance. Donc là il nous dit que les Hordeurs. Donc tous ces ennemis là qui crient en me voyant. Sont peu sensibles au froid. Ok mais qui est sensible au froid alors ? On ne sait pas. Et on sait déjà que les Hordeurs a priori c'est pas la peine d'utiliser le froid contre eux. Mais bon ça on le devinait. Je veux dire c'est des espèces de vikings avec... Sa première attaque est toujours hyper rapide. Faut vraiment que j'arrête d'essayer de le bourrer sur sa première attaque. Il faut la bloquer ou l'esquiver. Alors l'esquiver c'est dur parce qu'il la lance direct. Vous avez vu elle est quasi instantanée son attaque. Ah la vache ! Allez ! Ration standard. Dégage. Voilà on va se bouffer ça et on va prendre celle-là. Parfait. Hop. Ok. Ah bah si un ennemi qui devrait être faible contre la glace c'est les... Les nargouales là ces ennemis en feu. Les espèces de boucliers tournoyants. Ça devrait bien marcher contre eux. Alors après c'est pas des ennemis de base très difficiles mais... Peut-être d'ailleurs que je devrais garder. Ouf non. Les armes de pyramide on en chope tout le temps. Peut-être pas la peine de les garder. Ouais parce que les gemmophages c'est quand même... Apparemment les gemmophages c'est l'espèce de grosse grenouille là. Ils sont quand même chauds ces petits salopards. Dégage toi. Hop là. Un seul coup. Il avait dû se battre avec Dozen pour être aussi mal en point. Ah je croyais que c'était la fin du niveau mais non c'est juste une porte. Ok. Alors on a des pyramides et des bacilleux. Là on a à gros une seule pyramide c'est très bien. Donc on va la gérer tranquille. Enfin. Une seule pyramide. Et les bacilleux apparemment. Merde. Toi tu dégages. Ok. J'ai voulu tenter l'attaque lourde. Ça s'est bien passé mais ça aurait pu très bien mal se passer. C'était vraiment le tout pour le tout cette attaque. Putain. Quatre ennemis Rathos qui m'arrivent dessus comme ça. Et là ils apparaissent vraiment juste à côté de moi dans mon dos. Putain. Je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire. Il va bien falloir apparemment. C'est vraiment une mécanique du jeu. Une mécanique qui ne me plaît pas mais... C'est comme ça. Si je veux continuer à jouer à Necropolis il va falloir l'accepter apparemment. Putain mais combien il en a mis quoi. Et il y en a encore hein. Portail de merde. Ah ça ne me plaît pas du tout. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Je ne sais pas. C'est peut-être infini. Je ne sais pas. Ah c'est celle-là que je devrais faire. Alors c'est sûr que les attaques lourdes chargées consomment beaucoup plus de stamina. Non mais ça suffit pour de... J'en ai marre. Help. S'il vous plaît arrêtez-vous. Ration de fer. On va bouffer la ration standard. Et on va prendre celle-là. Le problème c'est que là ils ont l'air de ne pas venir vers moi. Mais je suis sûr qu'ils sont capables de se mettre à me courser. Alors que je suis beaucoup plus loin d'eux. Ces petits vis-là. On va te tuer toi aussi hein. Allez amène-toi. Pourquoi je prends mon épée de glace là ? On a dit que c'était pas bon contre eux. Voilà. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir... Putain. J'allais dire. Est-ce qu'on va pouvoir avancer ? Mais apparemment non. Le jeu continue de me mettre des ennemis. Alors est-ce que c'est vraiment une mécanique du jeu ? Genre un peu comme dans Left 4 Dead. Quand tu traînes trop un endroit le jeu te fout des ennemis. En même temps là je ne traîne pas. J'essayais de... J'essayais de gérer les bacilleux et les mecs des pyramides. Alors peut-être que c'est parce que j'ai reculé. Que je suis revenu dans une zone où j'ai déjà tué les ennemis. Que le jeu me met des hors d'heure. Genre hé hé hé. Tu crois quoi là ? Que tu vas pouvoir... Que tu vas pouvoir profiter comme ça de l'intelligence artificielle des ennemis. Ok. Peut-être que c'est vraiment ça. Peut-être que je devrais essayer de ne jamais revenir deux fois dans une même zone. Si c'est que ça, ça me va. Mais si par contre c'est... Dans n'importe quelle zone le jeu peut te foutre des ennemis comme ça. Grâteau sur le coin de la gueule. Après ça s'appelle quand même des hordeurs. Comme la horde dans Left 4 Dead. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Attends. Non, 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 non. Voilà. Là le système de Locke était en train de jouer contre moi finalement. Il y a des ennemis dans mon dos. Alors peut-être que je devrais... C'est juste que je devrais éviter comme ça de revenir dans une zone déjà visitée. C'est peut-être juste ça. Néanmoins là, je ne vois pas comment gérer... Je ne vois pas comment gérer les ennemis à part en reculant quoi. Je vais dire... Allez mange ça vite vite vite. Et il y a encore d'autres ennemis qui apparaissent dans mon dos. C'est la fête ! Bon. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors c'est chiant parce que ça ralentit énormément la progression. Donc c'est surtout pour ça que ça me saoule. Et en plus, c'est vraiment un truc je trouve... Il me faut un ennemi encore plus puissant qu'avant. Super ! Bordel de merde. Tu sais quoi ? Vous n'avez qu'à jouer entre vous les gars. Moi je me casse. Ça va quoi. Ouais, c'est surtout que ça ralentit énormément la progression. Là pour faire deux salles, je suis en train de prendre un quart d'heure quoi. C'est assez relou je trouve. Et il continue de faire apparaître des ennemis. Vas-y, on va se casser. Voilà, on se barre. Tant pis. On va se faire complètement submerger. On va mourir mais j'en ai marre de gérer 500 fois les mêmes ennemis là. Absol ! Et il continue d'en faire apparaître dans mon dos. Ohlala, je suis obligé de les gérer quand même. C'est sûr que je vais mourir si je les laisse me submerger quoi. Merde, il a tué l'ennemi avant qu'il explose. Enfoiré. Et là on n'est pas dans la merde, on n'a plus de stamina. Ahlala, on va crever contre ces pauvres ennemis de début de partie. C'est comme ça. Ça ne s'appelle pas des hordeurs pour rien. C'est une vraie horde là qui est à mes trousses. Et j'entends encore des ennemis apparaître dans mon dos. Nickel. Nickel, 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 nickel. Fait chier. Ils me suivent en plus. Et vas-y, cassez-vous. J'en ai plein mon cul de vos conneries, voilà. On connait cette zone, c'est un petit escalier. Uncle Imasome. Où d'ailleurs le jeu s'était amusé. C'était dans notre partie, on est allé au bout du jeu. Le jeu s'était amusé là aussi à nous mettre toute une chier d'ennemi qui apparaissait en boucle. C'était assez chiant. Ils continuent, hein. Tiens, ils ne vont pas me lâcher quoi. C'est bon, vous avez votre compte là ? Bordel de merde, oh putain. Ils ne vont jamais me foutre la paix. Bon, il faudrait que je release des trucs sur le jeu pour savoir qu'est-ce que c'est que cette mécanique à la con des ennemis qui apparaissent sans cesse parce que ça va très très vite me saouler. D'ailleurs, ça s'entend à ma voix, ça m'a déjà saoulé. C'est vraiment une mécanique que je trouve totalement pourrie dans les jeux comme ça. les ennemis qui apparaissent n'importe comment en boucle. Autant, si le jeu te prévient, tu vois, genre, tu es... Là, tu es dans une zone où il y a des ennemis qui sont invoqués en permanence que, clairement, il te fait savoir qu'il y a des ennemis qui viennent d'apparaître, etc. Pourquoi pas, je veux dire ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Il y a des zones comme ça, arènes, où il y a des ennemis qui apparaissent sans cesse. Pourquoi pas ? Mais là, ça a l'air d'être n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et ça me gave. Ça me gave grave. Alors, peut-être que c'est juste moi qui ai raté un truc et que, ouais, c'est juste que, voilà, il ne faut pas revenir sur tes pas. Mais... Ouais. Si c'est juste ça, je me sentirais quand même bien con. Il faudrait que je teste. Essayer de ne pas revenir sur ses pas et voir s'il y a toujours ces ennemis qui apparaissent en boucle. Ah, l'inventaire est plein. Alors, on a une potion inconnue et un parchemin sans doute magique. Pourquoi pas utiliser un parchemin d'identification ? Potion pied de fer de Jingleham. Avec cette potion, plurin nous empêchera de rester droit dans vos bottes. Donc ça, je pense que c'est pour ne pas subir de recul. Ça ne m'intéresse que très moyennement. Parchemin des trois mots. Ça ne m'intéresse que très moyennement. Aussi. Voilà. Lapis, Prémus, Potion de Vigueur et Parchemins d'Obéissance. Par contre, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre pour moi ? On va se prendre une petite potion de vigueur, un parchemin d'identification. Et ça ira bien comme ça. Et on va changer de codex. Alors, je n'ai absolument rien trouvé comme équipement sur cet étage. C'est dommage. Néanmoins, tant pis. On va jouer avec ça. Parce qu'on vient de perdre, je ne sais pas combien de temps là, à faire trois fois les... Enfin, trois fois au moins, les mêmes salles du coup. Ah non, l'ouverture a varié, ça ne m'intéresse pas ça. Le jeu m'a empêché de progresser. Bah, du coup, je vais juste progresser plus vite. Et d'ailleurs, on ne va même pas monter à l'étage. On va se barrer direct. Allez, hop. Voilà. Youpidou. Donc, c'est ça que fait ce codex de saut. Ça nous fait sauter très, très haut. Je suis assez fan des nouveaux environnements, là. Très, très joli, ces petits effets de lumière. Alors. Zboing. Aïe. Et est-ce que je saute assez haut pour ça ? Allez. Ouais. Youpidou. Voilà. Voilà. Petite revanche sur le jeu. Mouhaha. Néanmoins, là, on va passer direct au niveau 4, très probablement. Ou, en tout cas, on va zapper une bonne partie du niveau 3. Du coup, on va arriver au niveau 4 avec très peu de gemmes. De l'équipement de merde. Très probablement qu'on n'ira pas beaucoup, beaucoup plus loin. Alors. Si j'arrive à garder ce codex de... Enfin, ce précis de saut. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Jusqu'à la fin du jeu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux dans le jeu qu'on peut zapper comme ça. Néanmoins, on avait vu que le niveau 7. 8. Merde, je ne sais plus. Il y en avait un, en tout cas, où il n'y avait pas du tout de plafond. Donc, on ne pouvait pas du tout utiliser cette mécanique-là pour... Pour zapper une partie du niveau comme ça. Alors, il faudrait regarder en dessous pour voir à peu près où il faut aller. C'est un piédestal, ça, ou pas ? Si oui, ça serait cool d'aller l'activer, mais... Hum. Alors... Ah ! Ça a l'air d'être là. Est-ce que je saute assez haut pour aller là-bas ? Bon, je pense que oui. Avec un petit sprint, ça devrait le faire. Allez, go ! Wouhou ! Merde ! Je ne vais pas assez loin. Ha ha ! Quel con. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où c'est plus proche ? Non, hein. Ah bah, je suis con, j'ai qu'à passer par là. Ah, un petit changelin. On va le buter. Ah, bah, on va vraiment le buter. Je pensais qu'il allait se transformer. Normalement, c'est ce qu'ils font, ces petits mecs. Mais là, non. Hum... Hum... Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Si on peut, comme ça, rentrer dans certains bouts de niveau pour récupérer gratos un tout petit peu d'équipement, ce serait cool. Ah, je n'ai pas l'impression. Ah, on peut tomber là. Mais est-ce que je pourrais remonter ensuite ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, ce crâne me dit quelque chose. On a vu des ossements avec... On a vu exactement ces ossements-là, mais cassés par terre. Euh... Eh bah, apparemment, c'est un monstre du jeu. C'est un nouveau monstre. Alors, est-ce qu'on va aller le voir juste pour le fun et probablement mourir ? Euh... Pourquoi pas. Aïe. Il nous a vus. Oh, mais il y a deux nouveaux ennemis là. Putain de merde. Euh, 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 euh... C'est complètement con d'aller sur ce petit ponton, mais peut-être que les ennemis vont tomber. Non ? Ah, mais attendez. Cet ennemi, en fait, c'est juste un... Un bouffeur de gemmes. Un gemmophage, voilà. C'est un gemmophage squelette. Ok. Ok, ok. Je suis en train de me faire prendre dans le coin. Ah, l'autre ennemi est tombé. Bon, bah, adieu, l'autre ennemi. Ok. Bye bye. Euh, bon. Alors, par contre, du coup, pour me repérer dans le niveau, ça va être extrêmement compliqué. Néanmoins, là, je peux peut-être utiliser le décor pour remonter. On va visiter un peu, maintenant qu'on est là, hein. Il y a l'air d'avoir des nouveaux ennemis. Après tout, pourquoi pas essayer de les combattre un peu. Apprendre à se connaître, quoi. Salut, moi c'est Justice, et toi ? Alors... Alors, le mec avec la grosse main... Oh, il y a des nouveaux squelettes. Il y a plein de nouveaux ennemis dans cette zone. C'était pas la bonne zone pour essayer de zapper le niveau, en fait. J'aurais dû la faire en entier. C'est pas grave. C'est pas grave. On trouve direct un petit coffre. Ça, c'est cool. Avec une potion qu'on connaît, qu'on connaît pas. On la prend. Et c'est tout. Cette zone était un cul-de-sac. Ok. Bon, en termes d'exploration, ça devrait nous faciliter un peu la tâche, du coup. Est-ce qu'on remonte au plafond, ou est-ce qu'on explore ? Écoutez, il y a l'air d'avoir plein de nouveaux ennemis dans cette zone. Ça me donne très envie d'aller les latter. On y va. On y va, on y va. Tant pis si on meurt. Bonjour, messieurs. Alors, il y a de l'araignée squelettique. Il y a ces deux nouveaux ennemis, là. Alors, ces nouveaux ennemis, je les ai vus sur le Twitter des développeurs. Avec leur espèce de grosse main rouge, là. Ils ont l'air d'avoir une attaque à distance. Voilà. Bon, après, ils ont l'air d'utiliser ça comme une arme normale. Donc, ça n'a pas l'air non plus très compliqué à gérer. Oh, putain. Ok. Ah oui, en fait, ils volent. Et du coup, ils sont hyper agiles. D'accord, d'accord, d'accord. C'est noté. Attention, il va faire son attaque sauter. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. On va essayer de tuer l'araignée d'abord, éventuellement. Alors, comme c'est des ennemis qui ont l'air de feu, pourquoi pas prendre l'épée de glace ? Merde. Ne tombe pas, ne tombe pas. Bug de collision à mort. Allez. Il va faire son attaque sauter. Voilà. Oh, putain, il enchaîne à une vitesse. Vache. Ils ont l'air sur chauds et il y en avait deux. Oh, la vache. Oh, ils sont horribles à gérer. Ok. Eh bien, écoutez, on les retrouvera probablement dans un autre épisode par la suite. Wow. Ouais, le jeu est beaucoup plus dur maintenant. Ah non, point douté. Et puis en plus, là, il a été hyper radant en équipement. On était toujours avec nos pauvres armes niveau 1. Ouais, 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 ouais. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode de Nécropolis vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, j'espère, une partie qui ira beaucoup plus loin que ça. Néanmoins, avec tous les nouveaux ennemis, les nouveaux environnements, etc. J'ai presque l'impression de découvrir un nouveau jeu. Donc, faut pas s'étonner si je vais moins loin que dans les parties d'avant. Allez, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.